... Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider, alors un point de marché Wall Street particulier parce que les marchés actions américains sont fermés, donc je vais revenir sur justement la fermeture de ces marchés actions américains, brièvement sur les derniers éléments connus concernant la perspective du référendum organisé en Grèce dimanche prochain, en vous présentant et en mettant en voie une infographie proposée par l'AFP, je vous rappelle plus que jamais qu'il est extrêmement dangereux de tenir une position over week-end sur le taux de change euro-dollar et sur les indices boursiers de la zone euro. Je vais vous rappeler un graphique de la dispersion de la volatilité implicite du taux de change euro-dollar elle est énorme mais sur les toutes prochaines séances. Autant vous dire qu'on peut parfaitement envisager à l'ouverture des marchés financiers dans la nuit de dimanche à l'avis de puissants trous de cotation, pourquoi pas plusieurs centaines de pips sur le taux de change euro-dollar, plusieurs dizaines de points voire centaines sur les marchés actions au sein de la zone euro. Donc les positions over week-end, c'est-à-dire les positions ouvertes et qui espèrent bénéficier d'un trou de cotation favorable à l'ouverture du marché dimanche prochain, et bien c'est un risque financier très important si vous souhaitez le prendre, autant vous dire que c'est fortement déconseillé. Alors justement tout ça pour rappeler que le trading sur devises CFD, de manière générale sur les marchés financiers, comporte un haut niveau de risque. On peut gérer le risque mais face à des événements tels que l'organisation du référendum en Grèce, la gestion du risque devient extrêmement compliquée, je vous invite donc à ne pas tenir de position over week-end, tout simplement pour préserver le capital de votre compte de trading et votre épargne de manière générale. Je vous laisse prendre connaissance de cet avertissement sur les risques. Comme promis, on va parler donc de la Grèce et d'une infographie proposée par l'AFP, que je trouve extrêmement précise et qui permet d'envisager la suite des éléments. On va parler des marchés actions américains qui sont fermés pour cause de célébration de l'Independence Day. Je vous redonnerai un mot sur le rapport NFP qui a été publié hier et sur l'économie américaine qui tend vers le plein emploi, ce qui entretient la dynamique haussière du dollar américain. Et enfin j'introduirai la semaine prochaine, l'agenda économique de la semaine prochaine, avec un point particulier sur le dollar australien. Le dollar australien qui est sous pression parce que mardi prochain, la Banque de Réserve d'Australie pourrait à nouveau abaisser son taux de directeur principal. Ce qui a maintenu le dollar australien sous pression, ce que vous avez pu constater à travers la ferme tendance haussière du GBP et AUD ou encore la cassure du support majeur sur l'AUD-USD. Je vais donc passer en vue toutes ces choses. Alors tout d'abord, je vous confirme, les marchés actions US sont fermés en raison des célébrations de l'Independence Day, la fête nationale des Etats-Unis le 4 juillet, mais qui est donc avancée d'un jour pour les marchés financiers parce que les célébrations commencent avant le jour J. Alors, autant vous dire que cet après-midi, il n'y a pas de capitaux états-uniens sur le marché et donc que les investisseurs importants ne sont pas présents. D'où l'écrasement de la volatilité depuis la fin de la session, depuis la fin de la matinée en Europe. Sous vos yeux, un graphique, une infographie, pardon, qui représente les scénarios possibles en ce qui concerne le référendum grec du dimanche 5 juillet. Plusieurs informations à noter. Tout d'abord, le nombre de votants. 9 855 000 personnes vont voter. Les horaires du vote, entre 7h et 19h, heure de Paris. Donc, heure de Grèce, pardonnez-moi. C'est-à-dire entre 8h et 18h, heure de Paris, avec un début de résultat à partir de 19h, heure de Paris. Alors, la question qui sera posée sera la suivante. Faut-il accepter le plan d'accord soumis par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI lors de l'Eurogroupe du 25 juin, qui est composé de deux parties, réforme pour l'achèvement du programme en cours et au-delà, et analyse préliminaire de la sous-nuitabilité de la dette. Donc, depuis le début de la semaine, un certain nombre de sondages sont organisés et à mesure que le temps passe, depuis lundi 29 juin et à aujourd'hui, vendredi 3 juillet, ce que l'on constate, c'est un équilibre des forces entre le non et le oui. Alors qu'en début de semaine, avant la mise en place du contrôle des capitaux qui s'est notamment exprimé avec un plafond de retrait au guichet, la fermeture des banques, la fermeture de la Bourse d'Athènes, je vous rappelle que les marchés financiers grecs sont fermés depuis lundi, ce qui peut créer un certain trouble au sein des épargnants. Imaginez, vous êtes un épargnant grec, vous avez des billes en bourse et vous ne pouvez pas les retirer. Forcément, c'est ce contrôle des capitaux qui a amené une partie importante du peuple grec à basculer dans le camp du oui depuis le début de la semaine, qui a gagné donc 15 points. L'incertitude, elle est totale pour les marchés financiers puisque justement, il y a au moment où je vous parle, selon les derniers sondages connus, un équilibre des forces entre le pourcentage alloué au non et le pourcentage alloué au oui. Et donc une partie importante qui ne se prononce pas et qui peut donc basculer dans les deux camps. Quatre scénarios sont possibles, deux par réponse. En cas de victoire du non, le scénario du pire, la sortie de la Grèce de la zone euro en tant qu'État membre. Victoire du non, le gouvernement de Cyprus demande officiellement à ce que la Grèce en tant qu'État membre de la zone euro ne le soit plus. Deuxième possibilité en cas de victoire du non, reprise des négociations, c'est ce que d'ailleurs dit Alexis Tsipras qui s'attend à un accord dans les 48 heures qui vont suivre le référendum organisé le dimanche 5 juillet, avec forcément en cas de victoire du non, un avantage comparatif dans le camp des négociateurs grecs avec envie d'obtenir des conditions de réformes plus clémentes et un prolongement de l'aide. En cas de victoire du oui, le pire pour le gouvernement d'Alexis Tsipras, c'est tout simplement sa démission, un désaveu complet, d'autant plus qu'il a demandé à ce que le peuple vote non. Et dans le cas où le gouvernement serait maintenu, de nouvelles négociations, mais avec cette fois-ci un avantage comparatif pour les créanciers. Donc, 4 cas de figure diamétralement opposés, mais d'autre part, avant d'envisager l'un de ces 4 cas de figure, incertitude totale quant au résultat du vote, avec un équilibre non-oui. C'est donc pour cette raison, lorsque l'on regarde actuellement les indicateurs de volatilité implicite et notamment celui du taux de change euro-dollar, laissez-moi simplement retrouver le graphique et on en parle. Alors, je le cherche, je vais le trouver, voilà. Donc, vous avez sous les yeux un graphique qui a été proposé par l'un de nos analystes à New York. Je vais zoomer dessus. Il s'agit de la dispersion dans le temps. Donc, on prend les contrats à terme, ils ont des échéances différentes et là, on les a unis sur l'axe du temps pour montrer comment se répartissaient les attentes de volatilité sur le taux de change euro-dollar. Vous pouvez constater qu'elle est fortement localisée sur les 20 prochaines séances et puis après, elle s'écrase. Donc, en clair, elle sera forte dès la semaine prochaine et on va dire jusqu'au 20 juillet avec une échéance importante vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Tout ça pour dire qu'on a eu le week-end dernier 150 pips de gap sur l'euro-dollar. On peut avoir 500 pips de gap dimanche, dimanche là, mais sans aucun souci. On peut avoir 500 pips de gap sur le taux de change euro-dollar. C'est à envisager, en tout cas, ce n'est pas à exclure. Alors, lorsqu'on reprend les quatre scénarios possibles, sortie de la zone euro, nouvelle négociation avec un avantage pour la Grèce, nouvelle négociation avec un avantage pour les créanciers ou le scénario favorable aux créanciers, à savoir la démission du gouvernement d'Alexis Tsipras, où se trouve le risque de volatilité. Il est clairement concentré sur le non. La volatilité la plus importante se matérialiserait en cas d'un scénario qui amènerait la Grèce à quitter la zone euro. Et c'est là où ce gap de 500 pips, il est envisagé. Forcément, en cas de victoire du oui, on aurait quelque chose de moins fort. Dans tous les cas de figure, il y aura à l'ouverture des marchés des trous de cotation, ce qui m'invite encore une fois à rappeler le risque que vous prenez si vous décidez de maintenir des positions ouvertes en over week-end. Ce qui est fortement déconseillé. Après, c'est votre capital que vous engagez. C'est à vos risques et périls. Mais voilà. En tout cas, je trouvais que cette infographie de l'AFP permettait de bien envisager les choses. Avec ces quatre derniers possibles. Et nous en sommes actuellement ici, en équilibre des forces, entre le oui et le non. Ce sont les tout derniers sondages en date du vendredi 3 juillet. Les données proviennent du ministère de l'Intérieur de Grèce. Des sondages organisés par les sociétés privées Prorata et Alco auprès de 1200 personnes. Petit échantillon. Donc, les résultats, à partir de dimanche, heure de Paris, 19h, 20h. On aura une bonne idée des choses. Alors, justement, je vais vous dire un dernier mot sur ce fameux taux de change euro-dollar qui est attendu en gap puissant à l'ouverture du marché d'échange dimanche, dès 22h. Le taux de change euro-dollar par rapport à ce qui a été établi ce matin, les données sont parfaitement stables. Je vous rappelle que le taux de change euro-dollar a basculé cette semaine d'un range compris entre 1,1135 et 1,1235 dans un range compris entre 1,1035 et 1,1135. Ce range, d'ailleurs, devient de plus en plus étroit. La volatilité s'écrase, mais elle s'écrase pour mieux exploser à la réouverture des marchés en début de semaine prochaine, dès dimanche, puisque les marchés ouvrent d'abord en Asie. Donc, on dort en France à ce moment-là. Le range est désormais plus étroit et sur le taux de change euro-dollar, il est compris entre 1,1075 et 1,1135. Et honnêtement, d'ici ce soir, le marché va rester à l'intérieur. Il va rester à l'intérieur d'un range désormais de 45 pips et il n'en sortira pas avant l'ouverture du marché d'échange dimanche. Les marchés actions ont forcément quelques prises de bénéfices. On revient à la case départ. Le DAX et le CAC reviennent au contact des points bas de l'ouverture du gap baissier de dimanche. J'ai tenté de vous rappeler depuis le début de la semaine que le cadre de fonds des marchés actions de la zone euro allait être parfaitement stable en attendant le résultat du référendum. Lorsque vous prenez l'indice CAC 40, vous avez donc ce range ici compris entre 4780 points et 4950 points. Là aussi, il faut s'attendre à des trous de cotation, je dirais, compris entre 100 et 200 points sur le CAC, sans difficulté. Voir plus. Et pour le moment, d'ici la fermeture de la brosse de Paris, on est bien reparti pour retomber ici en direction des 4790 points. On ne va pas en sortir par le bas avant les résultats. Donc voilà, on est parti pour aller en bas. Le marché va clôturer dans cette zone-là. Et puis voilà, il n'y a pas d'indication supplémentaire. Et on a quelque chose d'assez similaire sur le marché à action allemand. Lorsque je reprends ce graphique des chandeliers 15 minutes dont je vous ai parlé ce matin, eh bien voilà, on revient chercher cette ligne de tendance ici. Vous avez sous les yeux donc les bougies japonaises en 15 minutes sur le DAX. J'avais décrit ce matin la formation d'un range entre 11 070 et 11 120. Alors le range a été élargi. Il est désormais compris entre 11 050 et 11 120. Un range de 70 pips sur le DAX. Voilà à l'intérieur de quoi nous sommes. Et à l'intérieur de quoi nous devrions rester d'ici la clôture du marché à action de la zone euro donc tout à l'heure. Alors, la semaine prochaine, forcément on va parler de la Grèce, mais pas seulement. Vous avez sous les yeux donc une sélection des statistiques économiques majeures de la semaine du 6 juillet. Alors d'ailleurs, la semaine prochaine, nous recevons un nouvel analyste au sein de l'équipe d'Elie FX France que je suis en train donc de reconstituer pour les prochains mois. On aura l'occasion de vous présenter tout au long de l'été. Mais au-delà de ça, la semaine prochaine, une banque centrale, la première qui prend la parole, c'est la Banque de Réserve d'Australie. Donc ça, c'est mardi à 6h30 du matin. Le dollar australien, mine de rien, cette semaine, il a déployé des mouvements assez significatifs. Il s'est fait vendre fortement. C'était confirmé d'ailleurs par les données de notre spéculatif sentiment index montrant qu'il y avait une large majorité d'acheteurs. Donc voilà, la masse à contre-tendance. Il y avait sur le GBPAUD une situation de divergence baissière cachée. Je vous en avais parlé le 1er juillet. C'est un cas d'école. Je vous invite à retravailler ce concept si vous ne le maîtrisez pas parce que c'est très pratique dans le sens de la tendance. Et lorsque vous prenez l'évolution du taux de change GBPAUD, c'est juste parfaitement haussier. Vous avez ici ce beau canal de progression qui se déploie. Il y avait donc cette situation qui était parfaite. Le point de départ a été donné lorsque j'étudie les bougies japonaises en données 4 heures par une structure en avalement haussier et puis depuis une succession de nouveaux plus hauts des cassures de résistance. La dernière en date, c'est celle-ci. Toutes les targets ont été explosées donc maintenant, je ne sais plus quoi vous dire à part prenez des bénéfices. Mais c'est un scénario qui s'est bien déployé. Le dollar australien pourra rester sous pression jusqu'à la RBA. Il faudra prendre par contre des bénéfices avant. Mais je pense qu'on peut tout à fait envisager davantage de baisse. Sur la UDUSD, c'était juste parfait. Prenons la clôture H4. Ce matin, clôture H4, cassure. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Je prends le range au sein duquel on évoluait et j'applique la théorie de la balançoire. Je projette l'ancienne amplitude à l'intérieur duquel c'était 220 pips. Je le projette en bas. Donc, la cible pour la semaine prochaine sur la UDUSD, c'est de revenir au contact des 0,74 dollars. Alors, derrière la chute du taux de change à UDUSD, il y a bien sûr un dollar australien qui est sous pression avant la décision de politique monétaire de la Banque de Réserve d'Australie mardi prochain à 6h30 du matin. Mais il y a surtout un dollar américain qui est fort. Pourquoi le dollar américain reste fort ? Parce que le marché du travail américain tend vers une situation de plein emploi. C'est presque le plein emploi structurel aux Etats-Unis avec un taux de chômage qui représente 5,3% de la population active. Et concrètement, lorsque le taux de chômage va passer sous 5%, ce sera structurellement le plein emploi. Ça ne peut pas baisser davantage. Il y a toujours un minimum de taux de chômage ne serait-ce que parfois pour des périodes de transition. On change de job, on peut se retrouver au chômage, la mobilité, la mobilité géographique, mobilité professionnelle, etc. Le dollar américain, il reste extrêmement fort. Moi, j'ai toujours défendu l'appréciation du dollar US, notamment après avoir mis en évidence en début de semaine, dès lundi 30, une situation, cette fois-ci, de divergence haussière cachée, comme pour le GBPAUD qui était vraiment extrêmement limpide ici sur ce support des 11 825 points. M'invitons à viser ici cette ligne de tendance. Alors hier, dans l'émission spéciale NFP, je vous ai expliqué qu'ici on avait une temporisation sous l'oblique de résistance, mais que j'envisageais toujours la poursuite de l'appréciation de l'US dollar index. Il y a toutes les bonnes raisons fondamentales de s'apprécier. Vous avez sur notre site un article que je vous ai proposé, je vous invite à le lire. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est de continuer de se positionner long sur le dollar américain. Alors forcément, face aux devises les plus faibles, le dollar australien qui a donné le signal de vente avec désormais une résistance à shorté si on a un pullback vers 0,75-90 dollars pour viser un retour à 0,74 dollars. Le report vers le sud de cet ancien trading range au sein duquel on évoluait, c'est comme ça qu'on fait. On prend l'ancienne amplitude qui est balayée et on reporte au point de cachure ce qui permet d'obtenir cette target à 0,74 dollars. Alors pour le rythme de marché, on a éventuellement, on en sort même par le bas donc c'est overbaiché, il n'y a rien à dire. C'est une bonne probabilité de se prolonger. L'USD4, plus que jamais, une opportunité de se positionner long sur le dollar US. Un signal d'achat qui a été parfait le 30 juin encore lorsque justement il y avait la divergence haussière cachée sur l'US dollar index. Lorsque le taux de change du USDCAD a brisé ici cette ligne de tendance baissière, ça permettait de viser cette résistance à 1,2660 mais je pense même 1,28 probablement la semaine prochaine. Donc là, on relance au-dessus de cette toute première ligne de tendance haussière. c'est juste bullish. Donc écoutez, voilà, on a donc maintenant concrètement ce tout premier support ici qui s'établit sur les 1,25-37 dollars et là, le scénario sur l'USD4, c'est de remonter dans le court terme immédiat d'une vingtaine de pips supplémentaires en direction des 1,26-20. Alors l'USD Yen, pourquoi l'USD Yen recule ? C'est le Yen qui monte. Pourquoi le Yen monte ? Parce que le Yen a un aspect refuge qui est évident qui peut être décuplé en cas de victoire du non au référendum. Dans tous les cas, j'ai toujours considéré que le niveau des 122 Yen était un bon niveau d'entrée sur le taux de change du USD Yen essentiellement par rapport au positionnement haussier sur le dollar américain. Donc on a rebondi en début de semaine sur les 122 Yen. Globalement, on reste dans cette espèce de compression en biseau descendant. Mon scénario est de dire que si on revient tester les 122 Yen, ce sera un bon point d'entrée pour envisager par exemple une situation de double bottom. Bémol parce qu'il y a du Yen japonais qui a vraiment un aspect refuge marqué. Donc soyons plus prudents. C'est pour cette raison que je préfère l'USDCAD, l'AUDUSD ou encore le NZDUSD pour des stratégies d'achat du dollar américain et donc d'achat de l'USDCAD, de vente du NZDUSD et de vente de l'AUDUSD. Le GBPUSD, c'est un peu différent. C'est la confrontation de deux monnaies fortes. Désormais, entre 1,5550 et 1,59$, je suis complètement neutre. Pourquoi ? Parce que 1,5550$, c'est un gros pivot horizontal, un support. Et 1,59$, c'était 50% de retracement de toute la baisse entre l'été 2014 et avril 2015. C'est le niveau de résistance dans cette zone équilibre des forces. Il ne faut pas chercher. Alors le BUND s'apprécie depuis quelques heures. Forcément, voilà, on a peur. Le BUND et le Yen sont des contrats qui seront achetés. Le BUND, un contrat de taux, le Yen, une monnaie en cas d'aversion pour le risque. Donc forcément, en cas de victoire du non, le BUND progressera davantage, le Yen progressera davantage. En cas de victoire du oui, le BUND baissera, le Yen rebaissera et à ce moment-là, l'USD Yen remontera fortement. Étant donné qu'on connaît le positionnement de fonds haussiers du dollar américain, la seule chose qui fait baisser le taux de change du USD Yen à court terme, c'est un mouvement de protection sur JPY dans l'attente des résultats. Le référendum, l'incertitude, c'est de l'aversion au risque. Donc là, je n'ai pas les résultats du référendum, je n'ai que des sondages comme tout le monde d'ailleurs, mais il y a une incertitude et donc ça paye un peu de Yen. Mais là aussi, tenir une position over week-end sur le Yen, c'est hyper risqué parce qu'il y a un rapport au risque très présent. Ce qui est moins le cas avec le dollar canadien, ce qui est moins le cas avec le dollar australien. Donc, c'est pour ça que moi, des stratégies sur le GBPAUD ou la UDUSD, limite, elles sont assez étanches au dossier grec. Là, il n'y a pas, il y a moins de volatilité à attendre. Et donc, sur des monnaies comme le dollar canadien, le dollar australien ou le dollar US, ou la confrontation entre la libre sterling et le dollar australien, on peut privilégier les tendances de fond sans trop s'inquiéter du dossier grec. Voilà. C'est un peu comme ça que je vois les choses sur ces marchés. Alors, on voit que les marchés actions de la zone euro, là, ils sont vraiment sous pression dans les dernières heures de cotation. Ça sort. L'investisseur quitte le marché. Les tout derniers qui étaient en position probablement sont en train de quitter le marché. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que d'ici la clôture de Paris, on retombe ici sur les 4780 points. J'ai l'impression que le DAX est en train de casser encore un support. Alors, pas encore, mais voilà, le DAX travaille cette zone des 11 050 points. S'il la brise sur la base, même en chandelier 15 minutes, si, on a même, franchement, je pense que sur la base des chandeliers 15 minutes, là, on a cassé les 11 070. Donc, on voit clairement que là, on a un marché qui est sous pression. mais de toute façon, mieux vaut, c'est probablement les tout dernières oppositions récentes qui sortent pour éviter d'exposer, je pense, leur épargne au risque de gap important. Comme en témoigne la volatilité implicite. La volatilité implicite, c'est quoi ? Ce sont des anticipations de volatilité réalisées. Alors, forcément, le fait de l'avoir si élevée sur des échéances très courtes montre que le marché s'attend à une forte volatilité réalisée. La volatilité réalisée, c'est quoi ? C'est ce que vous constatez tous les jours, la différence entre le plus haut et le plus bas. Eh bien, a priori, cette différence entre le plus haut et le plus bas va être majeure la semaine prochaine. L'once d'or. Alors, l'once d'or. Je reste avec un biais négatif sur ce marché, notamment depuis le 18 juin et les nouvelles projections économiques de la réserve fédérale. Alors, il est vrai qu'hier, suite à un rapport NFP plutôt moyen, l'once d'or a remonté, mais je considère qu'on a une toute première résistance ici à 1171 dollars. Qu'est-ce qui fait finalement remonter l'once d'or alors que le dollar monte ? Je dois admettre probablement un petit aspect refuge là qui se dessine forcément parce que bon, en cas de non et en cas de sortie de la graisse de la zone euro, il faut malgré tout admettre que certes, le yen pourrait monter, le bunt aussi et peut-être aussi l'once d'or. Ce serait le scénario du pire pour vraiment réactiver le côté refuge de l'once d'or. Mais de manière générale, en cas de victoire du oui, l'once d'or va retomber fortement. Pourquoi ? Parce qu'aucune raison d'aller dessus pour se couvrir contre quoi que ce soit et d'autre part, le dollar américain est haussier et il y a toujours une corrélation négative entre l'évolution de l'once d'or et du dollar US. En tout cas, d'un point de vue technique, première résistance ici à 1171 dollars. Moi, je conserve une vue technique baissière sous ce niveau de prix horizontal. Alors voilà, je laisse l'once d'or à gauche. Je positionne le taux de change euro-dollar au centre. Le GBP AUD à droite et maintenant, je me tourne vers vos questions. Alors, première question sur l'AUD-USD. Alors, visiteurs, les marchés américains sont-ils fermés à cause de la Grèce ? Ça n'a rien à voir. C'est la fête nationale aux Etats-Unis. Et les célébrations commencent aujourd'hui. Donc, les marchés sont fermés. Je vous jure que, vu des Etats-Unis, la zone euro, c'est loin, la Grèce encore plus. Eux, ils ont la tête dans les confettis et les étoiles. C'est la fête nationale. C'est l'indépendance vis-à-vis de l'Empire britannique. C'est le point de départ de l'existence de la République américaine. Donc, ils ont vraiment la tête ailleurs. Ils pourront se réveiller peut-être avec la tête moins dans les confettis dimanche à lundi. Mais, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, rien à voir avec la Grèce. Alors, visiteurs, deuxième question. Si les indices montent, l'euro baisse, quelle est la logique dans tout ça ? Alors, vous soyez un peu précis, s'il vous plaît. sur votre question. visiteurs, pourquoi n'avons pas le droit d'investir ? Vous avez tous les droits. En fait, ce que vous voulez, c'est juste un conseil de prudence, en fait, qui est donné. Vous avez le droit d'investir en over week-end. Mais, il y a un risque énorme. Et ce risque peut représenter plusieurs centaines de pips. Attention, plusieurs centaines de pips, ça veut dire quoi ? Si vous mettez un stop à 30 pips, vous ne serez pas exécuté à 30 pips, mais peut-être à moins 400 pips. C'est ce qu'on appelle le slipage. Rappelez-vous l'épisode de la Banque Nationale Suisse. Si vous mettez un stop à 30 pips, ce ne sera pas exécuté à 30 pips. Pas dans des conditions de marché dans lesquelles le marché pourrait tomber à l'ouverture du FX dans la nuit de dimanche à lundi. pour cette raison que je vous invite à la prudence. La gestion du risque financier dans des conditions normales fonctionne avec un stop. Dans des conditions anormales, ça ne fonctionne pas. Absolument pas. Alors, pourquoi je ne parle pas de l'USDCHF ? Tout simplement parce que j'ai exclu de mes points de marché le franc. Le franc n'appartient plus à mon suivi de marché tout simplement parce que la Banque Nationale Suisse allait être encore intervenue la semaine dernière sur le marché d'échange. Le franc n'est plus du tout une monnaie qui selon moi appartient au marché d'échange flottant. Elle est parfaitement contrôlée par sa banque centrale qui joue avec, elle fait ce qu'elle veut, elle intervient, s'y est là, sans prévenir personne, ce qui représente pour moi un risque énorme pour l'épargne financière. Donc, je ne suis pas le franc. Alors, il y a beaucoup de questions sur la UDUSD et vous avez raison parce que le dollar australien permet de rester à l'écart de tous les dossiers chauds du jour et de rester sur les fondamentaux monétaires qui sont à la fois ceux des Etats-Unis et ceux de la Banque d'Australie, Banque Centrale d'Australie. Alors d'ailleurs, je vous rappelle, pour ceux qui nous ont rejoints que c'est la prochaine Banque Centrale qui s'exprime dans la nuit de lundi à mardi, mardi 7 juillet à 6h30 du matin, décision sur les taux de la Banque de Réserve d'Australie. Le marché n'envisage pas une baisse des taux mais depuis le début de l'année on a eu quand même des baisses de taux surprise de la part de la Banque de Réserve d'Australie. D'un point de vue technique, on a quand même des signaux baissiers qui laissent envisager que la Banque Centrale d'Australie pourrait faire quelque chose. Qu'est-ce qui peut permettre d'envisager une baisse des taux de la RBA ? Regardez le choc sur le marché d'action chinois, la Banque Populaire de Chine qui envisage des nouvelles mesures de soutien, l'Australie est un des premiers partenaires commerciaux, la Chine est un des premiers partenaires commerciaux de l'Australie, la Banque de Réserve d'Australie s'ajuste de plus en plus sur ce que fait la Banque Populaire de Chine qui est la Banque Centrale de Chine. Donc on peut envisager une baisse du taux d'intérêt de la RBA à 1,75% et ce qui mécaniquement on renverrait rapidement si ce n'est pas fait avant le taux de change AUD-USD en direction des 0,74 dollars. En tout cas, on a désormais une première résistance ici à 0,76 dollars qui peut être utilisée pour des stratégies de vente. Alors moi, Seb, je ne conseille pas de fermer les positions. Les comptes de trading vous appartiennent. Je donne juste un conseil de prudence. Mais oui, j'invite. Vous savez quoi ? On va prendre le problème autrement. On va raisonner en termes de risque pour le capital. Garder une position à l'achat ce week-end. Si le marché explose à la hausse à l'ouverture, vous allez banquer. Mais si le marché coule, vous perdez tout votre capital. Avoir une position à la vente. Si le marché coule, vous allez banquer. Mais si le marché explose à la hausse, vous allez perdre tout votre capital. Vous avez donc une chance sur deux de banquer ou de se faire rincer. Permettez-moi l'expression. C'est quand même pile ou face, ce n'est pas le principe de la méthodologie sur les marchés financiers. Par contre, se tenir à l'écart du marché, vous avez là une certitude, le capital n'est pas risqué. Je fais ce choix. Le choix de vous conseiller cela. Puis après, une fois la vol retombée, une fois les informations connues, revenir progressivement vers les marchés financiers dans des conditions qui, j'espère, redeviendront petit à petit normales. Alors, Ray Benny Boy nous rappelle ce qui s'est passé avec le franc, pourquoi les stops ne sont pas exécutés en cas de choc exogène, tout simplement parce qu'il n'y a plus de liquidité. Le broker exécute les stops dès lors qu'il y a de la liquidité. C'est les banques qui lui fournissent. En cas de choc de marché, elles font quoi ? Les banques, elles se retirent. Elles enlèvent toute la liquidité du marché. On peut bien vous exécuter votre stop, mais on ne peut pas, il n'y a plus de cash. Il n'y a plus d'échange, plus d'acheteur, plus de vendeur, plus personne. Donc, on ne peut pas exécuter. Et on peut réexécuter dès lors qu'ils reviennent, sauf qu'ils reviennent souvent plusieurs centaines de pips à l'écart du niveau de votre stop. C'est que ça. Ça fonctionne comme ça. C'est avant tout une question de liquidité. Et autant vous dire que face à un risque exogène, énorme, eh bien la liquidité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle disparaît. Les banques, qu'est-ce qu'elles font ? Elles ferment. Elles se retirent des marchés. Elles n'exécutent plus les ordres. Nous, des tributaires, des accords que nous avons avec les banques, tout simplement. Donc, beaucoup de prudence. Bien sûr, suivre l'actualité au plus près. Dimanche, bien sûr, passer aussi un bon week-end parce qu'il va faire beau. Je vous remercie d'avoir été attentif à l'ensemble de nos points de marché cette semaine. Vous avez été nombreux et nombreux. Je vous retrouve dès lundi pour le programme Good Morning CAC 40 à partir de 9h15. J'aurai aussi l'occasion la semaine prochaine de vous présenter notre nouvelle analyste. qui nous rejoindront la semaine prochaine. Quant aux points de marché sur DGFX.fr, ils ne sont pas terminés. Aujourd'hui, vous retrouvez Sylvain à 17h30 pour la closing bell et les tout dernières stratégies sur le DAX et le CAC et recommandations à 17h30 tout à l'heure. Merci à toutes et à tous. Excellent week-end et à lundi avec les résultats connus du référendum organisé en Grèce. Merci. 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 Merci.